Donc on va continuer notre calcul pour la vitesse de glissement du demi-disque sur la planche P. Donc ce qu'on a dit, donc on a expliqué dans la part qui a pu précéder, le vecteur rotation oméga. Donc là les choses vont devenir très simples. Je vais donner d'abord l'expression de la vitesse de A par rapport à R. C'est la dérivée du vecteur OA par rapport au temps. Et par rapport au référentiel R, donc dans R. Le vecteur OA c'est tout simplement cette quantité OJ qui est tout simplement XA. Donc parce que ça, cette coordonnée c'est tout simplement XA. Donc c'est D sur DT par rapport à R de XA suivant I plus R suivant J. R c'est une constante, donc finalement on trouve XA suivant I. Qu'en est-il de cette quantité ? Il faut savoir que J A c'est R R J et ω c'est moins θ.k. J vecteur K est égal à I. Donc on trouve moins R θ.i. Donc finalement la vitesse de J appartenant à D par rapport à R, et bien ça nous donne tout simplement X.A moins R θ.i. ou cela suivant I. Maintenant qu'en est-il de la vitesse de J appartenant à la planche P par rapport à R ? Bon, on va faire les mêmes, donc c'est la même méthode. On va choisir d'abord un point qui appartient à la planche. Bon, le point le plus simple. Le point le plus évident, bon, c'est le point B tout simplement. Donc n'oubliez pas que ça c'est notre planche qu'on a représenté tout simplement. On a négligé l'épaisseur de notre planche. Donc on va choisir tout simplement le point B, c'est la vitesse de B par rapport à R, plus, donc JB. Bon, d'ailleurs, cette autre expression, je peux mettre directement 0, parce qu'il n'y a pas de rotation. La planche ne fait aucune rotation. Donc on a ω de la planche par rapport à R. Donc cette quantité, elle est nulle. Donc je trouve T sur DT de OB par rapport à R, sachant que OB c'est tout simplement XB, donc je trouve finalement, OB c'est XB suivant I, donc je trouve finalement X.B suivant I. Donc on trouve la vitesse de glissement de notre disque, de notre 1 demi-disque sur la planche égale à X.A moins Rθ point moins X.B, tout cela suivant I. La condition de roulement sans glissement implique tout simplement la vitesse de glissement du disque par rapport à la planche est nulle. Donc ça équivalent à dire que X.A moins Rθ point moins X.B, elle est tout simplement égale à 0. On doit montrer que cette, donc il est dit d'après l'énoncé, donc vous pouvez, s'il vous plaît, télécharger l'énoncé, il se trouve sur la description, il est dit de montrer que cette liaison est semi-holonome. On voit bien qu'elle est semi-holonome. Donc après, par intégration, par intégration, on trouve tout simplement X.A moins Rθ moins X.B égale une constante, bien sûr. Donc je fais tout simplement, bon, une intégrale, donc X.A, donc j'intègre tout cela. Cette expression-là, je l'intègre, d'accord ? Donc ça donne X.A moins Rθ moins X.B. Mais n'oubliez pas la constante. On a une constante. Cette constante, comment on peut la déterminer ? C'est très simple. Or, qu'est-ce qu'on a d'après l'énoncé ? Or, on a X.A à l'instant 0 égale à 0. Rθ à l'instant θ de 0 égale à 0. Et X.B de 0 égale à 0. Donc tout le monde est égal à 0, ce qui implique que la constante est égale à 0. Et finalement, on trouve cette expression. Voilà. Donc on a trouvé la première, donc la condition de roulement sans glissement implique cela. Et on a montré que la liaison correspondante, donc la liaison qu'on trouve, elle est semi-holonome. Donc car par intégration, on tombe sur une liaison qui est holonome. Donc, faites la même chose et donnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi les deux conditions sans glissement en I1 et en I2. et donnez-moi les deux conditions sans glissement. Sous-titrage ST' 501